Il suffit parfois de quelques notes pour faire vibrer le souvenir de Jacques Higelin dans l'oreille des enfants. Jean-Baptiste Le Vigoureux vient d'apprendre la mort du chanteur. Le directeur de l'école de musique, encore sous le choc, raconte à ses élèves un souvenir. Il est venu à Fleury-sur-Orne il y a très longtemps, il n'était pas encore né, c'était en 1999. C'était il y a 19 ans, mais pour Jean-Baptiste, fan de la première heure du chanteur, tous les détails de cette visite improvisée de l'artiste sont restés gravés dans sa mémoire. Il a vu démarquer à 16h30, sorti des écoles, Jacques Higelin, et il est resté une heure et quart, à pianoter, à faire de la batterie, à discuter avec les profs, les enfants. Ce n'est pas la première fois que le directeur de l'école de musique croise la route de Jacques Higelin. Dans les années 90, l'artiste est venu jouer à plusieurs reprises à Caen, au Zénith, mais aussi au Palais des Sports. A l'époque, Jean-Baptiste a une vingtaine d'années et il force le destin. À la fin du concert, avec des copains, on s'est planqués derrière la scène et on a suivi, on nous a demandé, un musicien nous a dit de suivre une voiture et pas l'autre, et on s'est retrouvés au restaurant avec lui, il nous a invités, on était à sa table, et pendant deux heures, on a parlé, on a fait la fête en fait. Quand il a fallu baptiser son école de musique, celle qu'il a créée il y a 22 ans, Jean-Baptiste n'a pas hésité. L'établissement porte le nom de son idole. Un hommage vibrant au chanteur, comme un cri du cœur. À travers ce lieu, justement, on fera tout pour que perdure le souvenir du Grand Jacques. Et pour moi, c'était la générosité, l'enthousiasme, la fougue légère, justement, qui permettait de voir le monde un petit peu plus joyeux.